salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour installer windows 10 sur votre steam deck mais d'une manière un peu particulière parce que là on va pas l'installer sur votre ssd votre disque dur principal mais l'installer directement depuis une carte micro sd l'avantage si on installe windows 10 directement sur une carte micro sd c'est que ça va permettre de conserver votre steam os puisque votre steam os est installé directement depuis votre ssd ou votre disque dur principal et windows va être installé directement sur votre ssd comme ça quand vous allez faire un redémarrage ou allumer la machine en accédant bien sûr au bios vous allez pouvoir choisir soit de démarrer le steam deck avec steam os ou soit avec windows donc le but c'est d'avoir les deux us pour choisir en fonction de vos besoins je sais que ça peut paraître difficile d'installer windows 10 mais je fais toujours en sorte de rendre mes tutos très facile d'accès même aux personnes qui ont du mal même si la manip en soit peut paraître compliqué je fais en sorte de la rendre facile pour la rendre accessible au plus grand nombre c'est ce que j'ai toujours fait dans mes tutos maintenant on va parler du matériel qu'il faut pour procéder à l'installation de windows 10 bien sûr il va vous falloir une carte micro sd au minimum de 250 gigas voire plus parce que vous allez installer plus que windows 10 dessus ensuite il va vous falloir un support ou brancher la carte micro sd pour connecter votre carte micro sd un pc fixe ou un pc portable avant de remettre ça dans le steam deck parce qu'on va installer des choses à l'intérieur pour installer windows 10 il vous faut aussi une clé usb parce qu'on va installer driver via la clé usb plus un adaptateur usb vers usb c'est comme ça la clé usb va venir se mettre dans l'adaptateur usb c'est qui va venir se mettre dans le port usb c'est du steam deck bien évidemment je mettrai des liens pour que vous puissiez acheter le matériel nécessaire pour pouvoir installer windows 10 en toute sécurité et de manière très simple alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc déjà l'étape numéro 1 c'est d'avoir une carte micro sd et la brancher à son pc pour installer l'image de windows et faire une autre manie pour pouvoir ensuite mettre ça sur le steam deck et installer windows 10 dessus donc moi je vais directement brancher la carte ici pour la connecter à mon pc via un port usb donc avant de procéder à l'installation si vous voyez ce petit message apparaître lorsque vous mettez votre carte micro sd fait le formatage voilà on fait oui voilà ensuite une fois que c'est terminé on fait fermer et on va pouvoir passer à l'étape suivante parce que pour que le pc reconnaît bien votre carte micro sd il faut la formater donc ensuite une fois que c'est fait vous allez aller sur ce lien je mettrai ce lien dans la description de la vidéo qui va permettre de télécharger une image de windows 10 qu'on va venir installer sur la carte micro sd parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça on va pouvoir soit démarrer avec le steam os sur linux ou bien démarrer directement avec windows 10 ça permet de conserver le steam os en cas de besoin donc vous allez télécharger ça vous le téléchargez ensuite vous allez télécharger refuse donc ça c'est obligatoire de le télécharger parce que ça c'est pour installer windows 10 sur votre carte micro sd et ensuite on a besoin de refuse simplement pour créer un lecteur amorçable et cela est nécessaire pour pouvoir installer windows 10 sur votre carte micro sd et ainsi pouvoir démarrer en double bout soit sur steam os ou bien sur windows donc ensuite vous allez ici et vous allez tout simplement récupérer ça et le mettre sur le bureau et faire pareil avec le média le média créateur que vous allez télécharger également et ensuite on passe à l'étape suivante étape suivante on va tout simplement cliquer sur le média créateur et là on va installer windows 10 tout simplement sur la carte micro sd qu'on a formaté au préalable pour que l'ordinateur le reconnaît donc là on fait accepter donc là ça marque préparation de certains éléments ensuite on va cliquer sur créer un support d'installation clé usb etc on va faire suivant donc là on va faire également suivant donc là on va cliquer sur fichier ios parce qu'on va pas l'installer sur une clé usb mais bien sur une carte micro sd on fait suivant ensuite là je vais aller directement sur mon lecteur usb et je vais cliquer sur enregistrer voilà et ensuite on va attendre que tout s'installe donc voilà ça va prendre un peu de temps et ensuite on va passer au logiciel refus ensuite une fois que c'est terminé on va lancer l'autre logiciel donc je fais terminer ensuite on va lancer le logiciel refus voilà donc on clique sur périphérique si vous ne voyez rien c'est normal vous cliquez ici si jamais cette option elle est cachée comme ça afficher les options de périphériques avancées listez les disques durs usb on clique dessus normalement le disque vous avez installé l'image de windows doit apparaître enfin le disque la carte micro sd pardon de 500 gigas pour ma part ensuite là on va dans type de démarrage on vérifie bien qu'on a mis images de disque dur iso et on clique sur sélectionner juste avant pour que ça marche on va faire un petit truc donc le petit truc en question c'est ça on va aller ici je vais sur ce pc je vais récupérer l'image de windows et je vais d'abord la copier sur le bureau c'est très important de le faire ensuite on clique sur sélectionner et dans la technologie qu'on devrait aller dans micro sd et sélectionner l'image de windows qu'on a installé mais ça on va pas le faire parce que si on le fait ça va créer un message d'erreur lorsqu'on va démarrer l'installation donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur ce pc bureau et on va prendre l'image de windows mais celle du bureau mais pas celle qui est dans la carte micro sd ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas de problème c'est pour éviter que ça nous mette une erreur d'installation si vous ne croyez pas je vous invite à faire la démarche vous même vous prenez l'image de windows que vous avez mis dans votre carte micro sd vous allez avoir un message d'erreur mais ne vous inquiétez pas vous pouvez très bien revenir en arrière et mettre l'image de windows que vous avez copié sur votre bureau donc voilà je fais ouvrir là je vais ici et je fais windows to go dans option de démarrage dans schéma de partition je mets mbr bien vérifier que dans système de destination on a bien bios ou uefi vérifier qu'on est bien dans l'isque dur usb cocher utiliser le mbr refus avec id et là vous allez revérifier tout ce que vous avez mis donc périphérique type de démarrage option de démarrage la sélection que vous avez coché le schéma de partition le système de destination voir que ça et ça c'est bien coché et ensuite on peut cliquer sur démarrer donc je fais oui je fais ok donc là ça va tout supprimer mais c'est tout à fait normal et je fais c'est parti et là ça va procéder à l'installation donc l'installation va prendre un petit moment donc soyez patient et attendez la fin de l'installation ensuite une fois que c'est terminé on peut fermer et ensuite retirer avec usb et on se retrouve dans le steam deck pour procéder à l'installation donc maintenant on se retrouve sur le steam deck j'ai mis ma carte micro sd à nouveau dans le steam deck donc maintenant on va accéder au bios du steam deck donc c'est très simple on va rester appuyé sur le bouton moins du volume et on va rester appuyé sur le bouton home jusqu'à attendre un bruit et dès qu'on va attendre un petit bruit on relâche les deux boutons et ensuite le bios du steam deck va apparaître directement donc c'est parti là je relâche les deux et on va voir que le bios du steam deck va apparaître voilà ensuite une fois sur l'installation du bios on va cliquer ici pour procéder à l'installation de windows 10 c'est parti ensuite il va falloir patienter un petit moment pour que l'installation de windows 10 se lance ensuite là on voit que l'écran un peu basculé sur le côté mais c'est normal parce que ensuite une fois qu'on aura installé windows 10 on pourra aller dans les paramètres et remettre le format paysage mais ça ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal donc grâce à cette installation on va pouvoir soit démarrer sur le steam os plus tard ou soit démarrer directement depuis windows donc voilà voilà ensuite on passe aux étapes suivantes donc là je mets france oui voilà mais encore pareil on va faire ignorer voilà donc logiquement quand vous allez vous connecter un réseau vous n'allez pas pouvoir vous connecter car il vous manque les drivers réseau mais ça c'est tout à fait normal on va d'abord procéder à l'installation de windows 10 et ensuite quand windows 10 sera installé là on va installer tout un tas de drivers réseau bluetooth sont etc donc ça vous passez mettre continuer avec l'installation limitée voilà donc là j'accepte et on va mettre 10 10 voilà suivant j'ai mis un mot de passe je le confirme ensuite je fais suivant voilà j'ai répond aux questions secrètes et ensuite on n'a plus qu'à réattendre donc l'homme demande cortona bien sûr que je m'aide pas maintenant j'aime pas cortona moi et là on voit qu'il ya marqué bonjour qui prépare le système donc on va attendre tout ça et ensuite on va remettre l'écran en mode normal et il y aura bien sûr d'autres choses à installer ensuite une fois sur windows on va cliquer sur le menu démarrer hop on va aller dans paramètres voilà et on va tout simplement cliquer sur système et affichage et là on va mettre en format paysages voilà on fait confirmer et voilà donc là ça ressemble un peu plus à quelque chose donc là on a un beau windows tout beau tout frais ensuite une fois qu'on a installé windows 10 on va rencontrer certains problèmes c'est à dire qu'on va pas pouvoir rechercher un réseau wifi pas de bluetooth pas de son tout simplement parce que il faut installer les drivers mais pour cela pas de soucis car steam va nous fournir les drivers qui nous manque après l'installation de windows ensuite vous allez vous rendre ici je mettrai le lien dans la description de la vidéo et là maintenant on va installer les drivers parce que là on peut pas utiliser la wifi sur windows on peut pas utiliser bluetooth on a pas de son etc donc pour ce faire c'est très simple vous créez un nouveau dossier et vous téléchargez tous les drivers donc moi j'ai déjà téléchargé les pilotes pour apu maintenant je vais télécharger les pilotes wifi je le télécharge je le mets directement dans le nouveau dossier que j'ai créé je clique dessus je fais extraire ici voilà une fois que c'est extrait je vérifie bien que j'ai le setup exécuté et je supprime ça je fais supprimer et je fais pareil pour les autres temps maintenant on passe au bluetooth c'est pareil tac on va attendre qu'il soit bon je le mets ici je fais extraire voilà une fois c'est extrait je vérifie quand même qu'il ya ce qu'il faut je supprime et on passe au suivant donc maintenant on passe micro osd on fait la même chose voilà on va attendre pareil je lui ici extraire ici voilà je cherche le truc en question tout est bon je le fais supprimer voilà il nous reste les deux pilotes audio donc on a la partie 1 ici on va attendre que ça soit prêt voilà je le mets là extraire voilà on vérifie bien voilà supprimer hop et on télécharge la partie 2 et je le mets ici extraire également et ensuite une fois que c'est bien extrait je fais supprimer ensuite là on peut voir les différentes manières d'installer chaque pilote pour windows moi ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ma clé usb je vais faire continuer d'analyser et je vais mettre ça directement dans ma clé usb pour ensuite récupérer la clé usb avec les fichiers et mettre la clé usb dans le sim deck pour procéder à l'installation des drivers voilà une fois que c'est terminé on va se retrouver dans le sim deck pour procéder à l'installation des drivers on se retrouve sur le sim deck donc là on va installer les drivers directement sur le sim deck via une clé usb donc si vous avez un dock ou mettre le sim deck pour brancher ça sur un port usb dans le dock vous l'utilisez moi je vais utiliser un petit adaptateur qui fait usb usb c donc je vais le brancher dessus je mettrai un lien pour les personnes qui souhaitent acheter ceci parce que c'est très pratique et je vais le brancher directement ici voilà ça apparaît je clique dessus je fais continuer d'analysé et là je vais sur dossier de nouveau 5 double clique dessus et là on va procéder à l'installation donc on commence d'abord avec la pu donc je vais cliquer directement ici voilà vous le cliquez plus tôt et je fais ça donc là je fais oui et là ça va à l'installer donc il faut attendre un petit moment voilà donc là on commence par installer les pilotes apu amd très important donc on clique sur installer qu'on va apparaître ici je sais pas si je peux cliquer pour bouger mais j'ai installé là voilà donc là ça installe les pilotes apu de chez amd ensuite on voit ça apparaître on fait installer bien sûr et on laisse la procédure se terminer ensuite une fois terminé on clique sur terminé et on passe au suivant donc là je vais revenir ici et on va passer cette fois ci au driver qui est juste là on va cliquer dessus ou le cliquer et on fait installer donc ça si je me trompe pas c'est pour installer la wifi parce que là pour l'instant j'ai pas de wifi ça fonctionne pas donc on va installer tout ça donc là il faut attendre donc on installe aussi ces drivers là ensuite une fois que c'est terminé on peut voir que je peux utiliser enfin la wifi sur le simdex sur windows donc ça marche parfaitement donc maintenant on passe au suivant là on va passer au bluetooth donc on va installer les drivers bluetooth donc c'est rt blue filter drive voilà je clique dessus et je clique sur installer driver qui est juste ici double clic et ça va installer tout seul je fais oui et là on va attendre que ça s'installe donc là ça me dit patienter un moment on attend tout simplement et voilà donc le bluetooth est là ça a l'air de fonctionner maintenant on passe à l'étape suivante je reviens à l'arrière et maintenant on va passer aux pilotes de cartes micro sd donc c'est tout simplement celui ci alors je regarde bien parce que j'ai du mal à voir donc c'est celui là le sd store le clic dessus le clic sur setup et ça va l'installer oui voilà et on va attendre là c'est en train de s'installer je mets je redémarrer l'ordi plus tard on va d'abord procéder à toutes les installations et ensuite redémarrer sur windows et puis maintenant on va passer aux deux derniers pilotes revenir en arrière et maintenant il reste plus qu'à installer les pilotes audio donc on a deux parties pour les pilotes audio donc bien commencé par la première partie et c'est ce qu'on va faire ensemble donc je clique sur le premier parce que c'est en deux parties c'est celui là le premier hop je me suis trompé je reviens en arrière j'ai des gros doigts du coup c'est pas forcément facile pour moi ensuite vous allez cliquer sur le deuxième vous allez recliquer dessus mais en restant appuyez sur le deuxième pour voir cette petite page apparaître pour faire un sorte de clic droit ou clic gauche ou je sais pas quoi et vous faites installer vous faites oui et là on va installer les pilotes audio l'opération est ici et on peut même entendre un bruit pour dire que les pilotes audio ont bien été téléchargés maintenant on passe au suivant parce que c'est en deux parties et les deuxièmes c'est le celui-là elle n'a je sais pas quoi 64 donc je clique également dessus donc là c'est les mêmes principes je clique bien sur le deuxième et ensuite je reste bien appuyé dessus et après je cherche installer je clique dessus je fais oui et voilà là on a installé tous les pilotes de windows et ensuite il nous reste juste un petit truc à faire et on va voir c'est quoi quand je clique ici par exemple on peut voir que je ne peux pas écrire si j'appuie sur steam et x le clavier n'apparaît pas donc ce qu'on va faire en fait ce qu'on va mettre un clavier virtuel ici pour que quand je clique ici le clavier virtuel apparaît directement ou lorsque je clique dans une zone où il faut que j'écris du texte le clavier virtuel apparaît directement donc pour ce faire on va sur windows paramètres ensuite on va aller dans périphériques on va aller directement ici sur saisie on va descendre descendre et on va activer ça afficher le clavier tactile lorsque vous n'êtes pas en mode tablette je clique sur activer et normalement si je clique ici le clavier va s'activer et voilà à partir de maintenant on peut maintenant configurer la wifi et vous avez officiellement windows 10 installé avec tous les drivers et ensuite la dernière chose à faire c'est d'aller ici paramètres et on va dans ici dans mise à jour et ensuite une fois arrivé dans windows update vous faites tous les mises à jour nécessaires bien sûr pour cela il faut activer la wifi ensuite il va falloir redémarrer votre steam deck pour pouvoir continuer les mises à jour sur windows bien évidemment si vous redémarrez par défaut vous allez tomber sur le steam os parce que c'est un double bout donc je vais vous montrer la démarche pour démarrer pas sur le steam os mais bien sûr windows et ensuite une fois que vous allez démarrer sur windows vous allez continuer les mises à jour et je pense que ça va vous redemander de redémarrer encore une fois vous avez juste à faire la manip que je vais vous montrer pour aller directement sur windows et non sur le steam os parce que par défaut on va sur le steam os qu'on démarre le steam deck et ça va continuer les mises à jour donc on se retrouve sur le steam deck et on va voir ensemble comment démarrer sur steam os ou bien comment démarrer directement sur windows vu qu'on a fait le double bout donc c'est très simple pour démarrer sur steam os on appuie juste là on reste appuyé et on va voir que ça va lancer directement le steam os classique voilà là ça va lancer le steam os classique maintenant je vais arrêter le steam deck et on va passer à windows 10 donc là je vais cliquer sur arrêter et maintenant on va voir ensemble comment faire pour lancer windows 10 donc c'est à peu près la même manip mais à une petite différence près donc voilà on attend qu'il s'éteint ensuite pour pouvoir lancer windows 10 directement au démarrage on va faire comme si on voulait installer windows 10 c'est à dire que vous allez rester appuyé sur bouton moins et rester appuyé sur le bouton power j'entends un bruit j'arrête et là on va aller sur le bios du steam deck et là on va démarrer directement sur windows 10 donc pour démarrer sur windows 10 vous sectionnez ça et vous faites entrer donc vous prenez bien ça vous faites entrer donc ça ça va paraître vous inquiétez pas c'est tout à fait normal et ensuite le steam deck va se lancer en mode windows donc là on va attendre un petit peu donc le lancement de windows prend un peu de temps et ensuite vous allez voir que windows 10 est bien apparu et là j'ai plus qu'à me connecter et je suis comme sur windows et pour l'éteindre je vais ici et je fais arrêter on arrive à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si windows 10 fonctionne pour vous donc si jamais vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à en faire part en commentaire j'essaierai de vous aider si je connais la solution et bien sûr on se retrouve pour de prochaines vidéos astuces sur le steam deck à plus la gym